Futur proche, chapitre 7 Courbaturé, c'est à peu près dans l'état d'une orange pressée que je me levais le lendemain matin. Lorsque j'entendis la sonnette, je crus d'abord que Bouzalpha venait se venger en personne. Quand j'ouvris la porte, je compris vite à son visage et à ses larmes qu'Emma avait un problème. « Trouve-moi une arme ! » « Tu veux pas plutôt me dire ce qui se passe ? Je pense que c'est plus raisonnable. » Son beau-père n'était pas rentré cette nuit-là. Il l'avait attendu ce matin. Il était plus énervé que jamais. Il hurlait qu'il avait perdu beaucoup d'argent. Il avait commencé à frapper sa mère et quand elle s'était interposée, il l'avait regardée comme un fou. Vous savez quand les mots sortent sans réflexion préalable pour cause d'énervement ? Bouzalpha avait avoué à Emma qu'elle vivait sous le même toit que l'assassin de son père depuis des années. Un genre de mélange entre une assurance hors du commun et l'inconscience de celui qui vient de perdre une fortune. Elle avait eu la présence d'esprit de ne pas s'attaquer à lui sur le coup, était partie en courant et était venue jusqu'ici. J'ai décidé donc qu'il était grand temps de lui dire tout ce que je savais. C'était le seul moyen de la convaincre de ne pas faire une bêtise. Après l'avoir installée confortablement, je lui racontais tout. Les raviolis assaisonnés, la mort de mon ami, le combat. Une fois mon topo terminé, je lui dis « Voilà ce qu'on va faire. Tu vas me donner ton trousseau et toi, je vais te laisser chez une personne de confiance. Mais il est hors de question que tu viennes. Ce type est fou. Il pourrait très bien te tuer. Moi, je vais aller l'attendre chez toi. Il doit être sorti régler quelques trucs avec le bordel que j'ai foutu en butant l'italien. Ta mère est soit avec lui, soit très loin de toute façon. Je vais le cueillir, l'arrêter. Ensuite, j'ai assez de preuves contre lui pour qu'il passe le restant de ses jours en tôle. À ma grande surprise, elle n'insista pas plus. Peut-être à cause de l'état de choc. Elle me demanda simplement de faire attention. Je l'ai déposé chez ce bon vieux JJ puis m'en alla à tente 12 Alpha après avoir été faire le plein de chargeurs chez l'Indien. La suite et la fin de cette fantastique histoire dans le chapitre 8. Peace.